Il est l'écrivain norvégien le plus vendu dans le monde. 25 millions d'exemplaires, 40 traductions. Mais avant cela, avant d'être écrivain, il fut footballeur professionnel, journaliste économique et même chanteur d'un groupe de rock. Voici Joe Nesbo dans la Grande Ibrelle. Joe Nesbo, bonsoir. Vous êtes l'auteur, Joe Nesbo, d'une oeuvre qui est, il faut le dire, déjà culte dans le monde du roman policier et du thriller. L'homme chauve-souris, il y a eu également le bonhomme de neige qui devrait être porté à l'écran très vite par Martin Scorsese avec, excusez du peu, Michael Fassbender dans le rôle de votre personnage fétiche, l'inspecteur Harry Oulé, mais aussi Le Fils, extraordinaire roman ou encore Du sang sur la glace dont on murmure que Leonardo DiCaprio jouerait le rôle principal au cinéma bientôt. Et voici Soleil de nuit, roman bref, sec, violent, parfait thriller. On est à la fin des années 70, en pleine guerre froide, au Finnmark, très très loin de la capitale de la Norvège, Oslo, où se déroulaient les précédents livres de Joe Nesbo. Un homme est en fuite, c'est l'homme de main du trafiquant de drogue le plus puissant de Norvège. Peut-on trahir impunément les trafiquants, même si c'est pour sauver une fillette d'une leucémie, même si on se planque au bout du monde ? D'ailleurs, à quoi ressemble-t-il, Joe Nesbo, ce bout du monde que nous ne connaissons pas très bien ici ? Ce Finnmark qui est le décor de votre roman ? Vous savez, même les Norvégiens ne connaissent pas cette partie de la Norvège. Vous savez, les gens connaissent mieux Paris que cette partie du monde. J'ai passé un an là-bas, quand j'étais à l'armée, et c'est une partie très extrême du pays. Bien sûr, la nature est très dure. Il y a le soleil de minuit, durant l'été, ce qui est censé être la bonne époque, plutôt que l'hiver, où il fait nuit tout le temps. Mais la vérité, c'est que l'été est pire que l'hiver. En tout cas pour moi. Parce qu'il y a cette lumière sans cesse, on ne peut pas vraiment dormir, et on devient dingue. Et c'est précisément ce moment de l'année où vous avez choisi de plonger votre personnage. Il y a du soleil toute la journée, toute la nuit, impossible de dormir, des moustiques absolument partout, et puis des tueurs à sa poursuite. Si je vous dis, Joe Nesbo, que vous avez écrit un polar existentialiste, ça vous convient, comme définition ? Je crois que c'est une histoire qui porte sur la solitude, et d'avoir cette lumière constante portée sur votre vie. Un endroit où il n'y a pas où se cacher, il n'y a plus de nord, on ne peut pas aller plus au nord, le pays s'arrête là, et il y a cette lumière portée sur votre vie. Et donc, il faut véritablement qu'il regarde sa vie, propre vie, sous cette lumière très forte, tout comme les autres. C'est un homme qui a perdu sa fille, il ne croit en rien, il ne croit plus en rien. Et puis, il arrive vers cette société religieuse très bizarre, où ils suivent les pas de Jésus de façon extraordinaire. Une communauté qui s'appelle les Lestadiens. Et qui sont-ils exactement ? Eh bien, c'est une sorte de Amish, de peuple Amish de la Norvège. Et comme les Amish, ils pensent que seule leur interprétation de la vie va finalement les sauver. Mais parce qu'ils sont tellement peu à vivre dans cette partie de la Norvège, il y aura beaucoup de place au paradis s'ils avaient raison. Une fois de plus, dans ce livre, il y a les fantômes de l'histoire qui arrivent. C'est le cas dans quasiment tous vos romans. Vous croisez la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre froide, la série Occupied, dont vous avez eu l'idée. C'est vous, Occupied, sur Arte. Eh bien, c'est l'idée que la Russie envahirait la Norvège. Pourquoi la grande histoire est-elle entremêlée à vos scénarios, à vos romans ? C'est le reflet de votre vie aussi, de votre rapport à l'histoire ? Les deux, je pense. La Seconde Guerre mondiale, c'est véritablement une partie de la vie de tous les jeunes Norvégiens. Moi, j'ai grandi à une génération où on n'était pas nés pendant la guerre, mais on a entendu parler de ce qui s'est passé par nos parents. La Norvège est une jeune nation. et c'est très important pour l'image de la Norvège elle-même. Il y a eu un mouvement de résistance très fort contre les Allemands, contre les nazis. Votre propre mère était dans la résistance contre les nazis ? Oui, mais mon père s'est porté volontaire pour lutter aux côtés des Allemands pendant la guerre. Il était dans les tranchées à Leningrad. J'ai grandi dans une famille où ma mère était du côté de la résistance et mon père était avec les nazis, en fait. Mon père a toujours dit qu'il a passé trois ans en prison après la guerre. Et il a dit que trois ans en tôle, ce n'était pas cher payé pour avoir été dans ce côté-là. Et j'ai grandi dans une famille où on parlait de la guerre et on a parlé des choix à faire et comment interpréter l'histoire. Et la façon très difficile, ou plutôt la chose difficile sur l'écriture de l'histoire, c'est d'être capable de voir quel serait l'avenir du point de vue des gens qui vivaient à l'époque. Et pour ça, le roman policier est un bon instrument. On a le sentiment que le polar, pour vous, le polar est presque secondaire. Ce qui compte, c'est la manière dont on va travailler l'introspection. Oui, c'est particulièrement en Scandinavie. Même depuis les années 70, les polars ont été l'outil, ou plutôt la scène, sur laquelle on jetait une lumière sur la société et on faisait des commentaires sur la société. Vous savez, c'est le grand auteur des polars à se faire sortir ce genre littéraire des romans de gare et l'a mis au centre de la scène littéraire. Donc, ce n'est pas simplement pour le divertissement. Je sais que le divertissement dans notre société est quelque chose de très, très important. On utilise du divertissement pour tout. Regardez l'élection présidentielle américaine dans ce moment. Non, c'est véritablement du divertissement au plus haut terme. Mais pour des raisons un peu bizarres, le polar en Scandinavie a reçu le mandat qui était précédemment celui de la littérature en général, c'est-à-dire de commenter la société. Oui, au point d'ailleurs que David Fuenkinos, qui fait partie de nos romanciers et qui jusqu'à présent ne faisaient pas de polar, se dit, tiens, il nous le disait tout à l'heure, la prochaine fois, j'essaye. Parce que lui, c'est extrême quand même. Justement, Joe Nesbo, dites-nous, c'est quoi un bon polar ? Comment faites-vous pour nous tenir jusqu'au bout en haleine ? Vous savez, je reçois beaucoup de questions. J'essaie de répondre de façon intelligente et de donner une véritable réponse à la question. La bonne réponse, c'est que j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis sur quelque chose qui marche, qui est bien, c'est quelque chose dans mon estomac. Vous savez, c'est un sentiment dans les tripes. Je sais comment analyser un roman, mais je crois que si on commence par analyser et par utiliser son cerveau, ça ne sera pas bon. Il faut utiliser ses tripes. Et si ça ne fonctionne pas, bon, à ce moment-là, on peut faire de l'analyse et se rendre compte de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. mais moi, je suis un de ces types qui a de la chance, qui peut écrire et en vivre. Et comme M. Framanger l'a dit, peindre, c'est facile, c'est rapide. Et pour moi, c'est un peu la même chose. C'est ridicule, en fait, pour moi, d'être payé pour faire ce que j'aurais fait gratuitement. Je me lève le matin et je raconte des histoires. Alors, qu'est-ce que vous faites de tout votre argent parce que vous êtes multimillionnaire maintenant ? Il ne devrait pas dire ça pour son éditeur. Non. Il est OK de le faire gratuitement. Non. C'est chiant, quoi. Moi, je suis un de ces types qui... C'est dommage de me rendre millionnaire. Moi, ça ne m'intéresse pas, l'argent. Il faudrait le donner à quelqu'un que ça intéresse, de dépenser de l'argent. Il faut dire une chose aussi, parce que vous ne le dites pas par modestie, mais vous avez aussi créé un fonds depuis plusieurs années qui vient en aide et qui aide à lutter contre l'illettrisme et que vous financez intégralement. Et ce, depuis presque une dizaine d'années aussi. J'ai lu dans une interview que vous alliez encore plus loin que ça, que vous disiez moi, je n'écris pas tous les jours, uniquement quand j'en ai envie. Alors, excusez-moi, mais 25 millions d'exemplaires, 40 traductions, quand j'ai envie, là, il va falloir m'expliquer. Non, c'est vrai. Je sens toujours, je sens encore que l'écriture, écrire, c'est quelque chose que je fais quand j'ai rien d'autre à faire. Bruce Springsteen a dit un jour j'ai payé, j'ai reçu une rançon royale pour faire quelque chose qui me vient naturellement et c'est comme ça que je me sens. C'est vrai que c'est des choses absolument folles. Est-ce que les séries télé, John Hesbo, ont mis un coup d'arrêt au Polar ou au contraire l'ont redynamisé, vous qui faites les deux ? Aucune idée. Mais je pense vraiment que pour l'instant, les séries télé sont probablement la scène la plus intéressante pour la narration. C'est beaucoup plus intéressant que le cinéma. Je le dis bien qu'il fasse c'est un film sur le bonhomme de Meij en ce moment. Mais les centaines d'heures c'est beaucoup plus intéressant. C'est mieux pour les écrivains et pour les spectateurs et les téléspectateurs. Ça va dans cette zone qui était le monopole du roman autrefois. « Soleil de nuit » C'est le titre du nouveau roman excellent de John Hesbo. Il est traduit du norvégien par Céline Romand-Monier à la série noire, évidemment, chez Ganimard. Et puis, on vous retrouvera à partir de demain John Hesbo à Lyon au festival Quai du Polar dont vous êtes l'une des têtes d'affiches avec le meilleur de la littérature de Polar. Toute votre oeuvre est publiée en poche chez Foyot dont ceci fait de vous plaisir. Le Léopard, moi, c'est mon coup de cœur chez vous. Je pense que c'est l'un de vos plus grands livres. John Hesbo. Sous-titrage Société Radio-Canada